En art, dès qu'on fait la copie ou l'original, chacun va donner sa petite touche. Donc j'ai essayé de rester dans le même concept, mais en modernisant. C'est très artistique. Ça m'a touchée. La plupart du temps, quand j'ai des idées, je les questionne. Si elle est morte, est-ce qu'elle est vivée? Est-ce qu'il y a un esprit dans son corps? J'aime faire les choses à la perfection. Quelqu'un m'a donné l'idée de recréer un tableau de Frida. Elle m'a beaucoup intriguée d'approfondir mes connaissances par rapport à son art. Elle avait l'air un peu égoïste. Elle regardait de haut. On se demande des questions. Ça laisse réfléchir, ça laisse penser. Sa personnalité est complexe. Le cadre est sombre et obscur. Le fait d'avoir un torticolis après avoir réalisé cette toile. Elle se nomme Galbra Norenkot, je pense. C'est lui le monsieur qui est représenté par Rudolf Haasner. Je ne voulais pas choisir quelque chose qui était facile. Je voulais me lancer un défi. Ce n'est pas les mêmes éléments. Ça a l'air comme les mêmes éléments. Quand Leonardo da Vinci a décidé de faire cette toile et qu'il a envoyé cette dame qui s'appelle Cecilia, en fait, il voulait mettre cet ermellino. Et l'ermellino, il bougeait toujours et il n'était pas sage du tout. Alors, ils l'ont remplacé par un lapin. Si deux artistes dessinent la même chose, on ne va pas avoir le même résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada ...